Salut les filles j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous donc aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo on va voir ensemble comment prendre ces mesures on prend des mesures c'est hyper important pour construire un patron donc ce qu'il faut savoir c'est que si on veut que notre patron soit réussi et donc le vêtement soit réussi prendre les mesures c'est vraiment la première des choses qu'on apprend en couture lorsque l'on veut construire son patron et ensuite coudre son vêtement on va voir ensemble comment prendre ces mesures donc je vais vous montrer la méthode à suivre afin de prendre ces mesures donc d'une manière simple mais aussi d'une manière efficace je vous ai préparé un pdf qui reprend vraiment toutes les mesures que l'on va voir ensemble dans cette vidéo et je vous ai aussi pris des photos donc sur le devant et sur le dos de mon mannequin afin de vous montrer en fait comment placer le maître ruban sur votre cas donc si vous voulez ce pdf ben il est en barre d'infos il suffit simplement de télécharger ce pdf là et vous le recevrez directement sur votre boîte mail donc moi je vous en dis pas plus passons à la vidéo donc ce qui est très important à savoir c'est que pour prendre ces mesures vous allez devoir mettre un soutien gorge donc ça c'est très important parce que lorsque vous allez porter le vêtement en question donc le vêtement que vous avez cousu vous allez forcément mettre un soutien gorge donc ça c'est très important à savoir faudra en porter un le jour où vous allez prendre les mesures et vous allez aussi porter donc un vêtement très fin afin de ne pas fausser les mesures donc moi je conseille toujours de porter un débardeur comme ça on est sûr donc de pas avoir des mesures fausses si on prend de bonnes mesures on a de grandes chances d'avoir un patron parfait et donc un vêtement parfait un vêtement qui nous ira à merveille donc les mesures qu'on va prendre il y en aura dix au total on a premièrement la largeur du dos le tour des poitrines le tour de taille le tour de bassin la longueur poitrine la longueur taille la longueur bassin la longueur totale et pour la manche on va avoir besoin de trois mesures la longueur de la manche la longueur du cou ainsi que le tour de poignet donc on va commencer par les par les trois tours le tour de poitrine le tour de taille et le tour de bassin vous allez avoir besoin d'un mètre ruban donc comme celui là vous allez vous saisir du zéro du mètre ruban donc le zéro du maître ruban est dans ma main droite comme cela et je vais venir le passer comme ceci par derrière et je vais venir donc m'arrêter au niveau de la poitrine comme ceci comme cela donc derrière faut bien faire attention à ce que le mètre ruban il soit bien droit faut pas qu'il soit trop élevé et faut pas qu'il soit trop bas une fois que j'ai fait passer le mètre ruban par derrière et qu'il est bien droit je viens le glisser donc comme ceci vous voyez avec ma main et je viens faire passer donc au mètre ruban sur le saillon de la poitrine donc c'est très important il faudra absolument faire passer le ruban au niveau du saillon de la poitrine donc le saillon de la poitrine donc il est ici donc c'est l'endroit en fait le plus bombé de la poitrine ensuite je viens ramener l'autre côté du mètre ruban je le fais aussi passer sur le saillon de la poitrine comme ceci et je le rejoins à l'autre côté donc voilà j'ai rejoint mes deux côtés ensuite ce que je fais c'est que j'introduis deux doigts donc comme ceci à l'intérieur du mètre ruban comme cela et je viens m'assurer que le mètre ruban il n'est pas trop serré et il n'est pas trop lâche donc je viens comme ceci donc là je me rends compte que voilà le mètre ruban il ne tombe pas donc il n'est pas trop lâche et voilà il n'est pas trop serré vu que j'ai réussi à mettre mes deux doigts donc c'est bon et là je viens prendre ma mesure donc j'ai 87,5 pour le tour des poitrines voilà donc je vais vous le refaire de manière plus rapide je prends le mètre ruban comme cela je viens le placer donc au niveau de la poitrine voilà je le fais passer donc au niveau des saillants je mets mes deux doigts et donc là j'ai 87,5 pour mon tour des poitrines ensuite on va passer au tour de taille donc le tour de taille comment est ce qu'on fait pour le trouver c'est tout simple donc c'est l'endroit dans lequel on a un clou donc l'endroit où il y a le creux il correspond au tour de taille donc moi sur le mannequin il est déterminé comment on peut le voir donc je prends mon mètre ruban je le fais passer donc comme tout à l'heure pour le tour de poitrine par l'arrière je m'arrête pile poil au niveau du creux comme ceci donc je m'assure que le mètre ruban est bien droit derrière une fois que c'est bon je viens rejoindre mes deux côtés du mètre ruban comme cela je mets mes deux doigts à l'intérieur je fais le test pour voir si le mètre ruban n'est pas trop serré donc là c'est bon quand on peut le voir il bouge j'ai réussi à mettre mes deux doigts donc là c'est bon quand on peut voir le mètre ruban il ne tombe pas et là ensuite je viens prendre ma mesure donc là pour mon tour de taille j'ai 75 cm maintenant on va passer au tour de bassin donc comment est ce qu'on fait pour trouver le tour de bassin c'est tout simple en fait je vais retourner mon mannequin le tour de bassin en fait on le trouve parce qu'il correspond en fait à l'endroit qui est le plus bombé donc ce qu'on fait c'est qu'on vient tout simplement faire passer notre mètre ruban donc à l'endroit le plus bombé comme on peut le voir sur le mannequin l'endroit le plus bombé correspond à cette partie là donc il faut faire très attention faut surtout pas qu'il soit trop bas il faut surtout pas qu'il soit trop il faut vraiment qu'il soit à l'endroit pile poil l'endroit qui correspond à la plus grande partie du bassin pourquoi est ce qu'il faut faire attention parce que si vous prenez votre mesure trop bas ou si vous la prenez trop haute la donnée en fait la mesure du bassin elle sera forcément faussée et on aura une mesure qui sera beaucoup plus basse donc faire très attention à ce point là donc je vais retourner le mannequin sur l'endroit je prends mon mètre ruban je passe par derrière je fais bien attention à ce qu'il passe donc sur l'endroit le plus bombé une fois que c'est bon je ramène le mètre ruban sur le devant comme ceci je place mes deux doigts à l'intérieur du mètre ruban donc je m'assure qu'il n'est pas trop serré et qu'il n'est pas trop lâche une fois que c'est bon je peux prendre la mesure donc là j'ai 97 cm pour le tour de bassin maintenant on va passer à la longueur poitrine longueur taille longueur bassin donc pour la longueur poitrine c'est tout simple vous allez prendre votre mètre ruban vous allez venir placer le 0 du mètre ruban sur le début de l'épaule donc le début de l'épaule il correspond à cette partie là donc je place le 0 du mètre ruban sur cette partie là ensuite je vais redescendre tout droit jusqu'au saillant de la poitrine donc le saillon de la poitrine il est ici je descends le mètre ruban tout droit et je viens prendre la mesure que j'ai trouvé au niveau du saillon donc moi le saillon il se trouve à ce niveau là donc j'ai 23 cm pour la longueur poitrine ensuite la longueur taille c'est pareil je viens toujours en passant par le saillon de la poitrine et je descends comme ceci jusqu'à mon tour de taille pour le tour de taille j'ai 37 cm ensuite pour le tour de bassin c'est pareil je viens toujours passer par le saillon de la poitrine je passe par ma taille et je descends en fait jusqu'au bassin donc là je mets le doigt au niveau du tour de taille pour maintenir mon mètre ruban et ensuite je descends comme ceci tout droit jusqu'au tour de bassin donc mon tour de bassin il se situe à ce niveau là j'ai 60 cm pour mon tour de bassin donc comme on peut le voir c'est très simple prenez votre mètre ruban placer le 0 au niveau du début de l'épaule vous venez le faire glisser tout droit au niveau du saillon de la poitrine ça c'est la longueur poitrine ensuite je descends tout droit jusqu'au tour de taille la longueur que je trouve correspond à ma longueur de taille ensuite je maintiens le mètre ruban au niveau du tour de taille je le glisse tout droit jusqu'au tour de bassin et la longueur que je trouve à ce niveau là ça correspondra à ma longueur de bassin maintenant on va passer à la largeur d'eau donc là j'ai mon dos donc ma largeur d'eau va correspondre à la distance que je trouvais entre la première extrémité de l'épaule à la deuxième extrémité où je prends mon mètre ruban comme ceci je place le 0 du mètre ruban sur la première extrémité de l'épaule je place le mètre ruban de manière droite et je viens jusqu'à l'autre extrémité ici et je maintiens mon mètre ruban et là je trouve 37 cm en ce qui concerne la longueur totale donc on va la prendre de la même manière qu'on a pris la longueur poitrine la longueur taille la longueur bassin on va venir positionner le 0 du mètre ruban donc à ce niveau là on va venir descendre tout droit en passant par le saillant de la poitrine on va aussi venir passer par le tour de taille on va venir aussi passer par le bassin par le tour de bassin ensuite vous allez venir donc pour la longueur totale ça dépend en fait du vêtement que vous allez coudre vous allez venir vous même déterminer longueur totale du vêtement que vous désirez si par exemple vous voulez coudre une longue robe ça va être au niveau des chevilles si vous voulez donc une finique ça sera à peu près au niveau des genoux donc ça c'est vraiment au choix et surtout et surtout ça dépend du vêtement que vous allez coudre mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il faudra absolument bien passer par le salon de la poitrine par le tour de taille et par le tour de bassin donc on va pas venir prendre la longueur totale donc comme ceci par exemple pas du tout parce que ça va venir totalement fausser la mesure voilà donc maintenant on va venir passer à la manche je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour prendre les mesures sur votre bras afin donc de pouvoir construire sa manche donc pour la manche on a trois mesures la longueur totale de la manche ça dépend de quelle manche vous voulez si vous voulez une manche longue ou une manche trois quarts ou alors une demi manche ensuite on va on va voir comment prendre la longueur du poudre et pour terminer on verra comment prendre le tour de poignet ensuite en ce qui concerne la manche on va avoir besoin de trois mesures la longueur de la manche totale la longueur du poudre et le tour de poignet donc pour prendre la longueur de la manche totale c'est tout simple c'est tout simple vous allez prendre les arrots du maître ruban vous allez venir le poser donc ici à la fin de l'épaule et vous allez venir en fait mettre votre bras comme ça le long de votre corps et vous allez prendre la mesure jusqu'au poignet donc le mieux c'est de se faire aider par quelqu'un pour ça soit plus simple vous posez le 0 du maître ruban donc ici sur la fin de l'épaule vous placez bien votre bras le long du corps et vous prenez en fait la mesure que vous trouvez jusqu'à votre poignet ensuite la deuxième mesure dont on va avoir besoin c'est la longueur du coup donc c'est tout simple vous prenez le 0 du maître ruban vous le posez donc donc ici à la fin de l'épaule et vous et en fait vous allez venir voir combien est ce que vous avez donc jusqu'à l'épaule le tour de poignet c'est tout simple vous prenez le maître ruban comme ceci vous allez venir en fait le mettre comme ceci autour autour de votre poignet on va venir le prendre comme ceci et on va bien faire attention à ce que le maître ruban sort bien de l'autre main parce que si je le prends serre au niveau du poignet comme cela et bien le maître ruban il ne glisse pas donc si je couds un vêtement en prenant cette mesure là donc par exemple j'ai trouvé 19 cm lorsque je vais venir porter mon vêtement il ne va pas rentrer au niveau de ma main donc c'est pour ça que c'est très important à savoir il faut absolument prendre son tour de poignet pas très très large non plus mais juste ce qu'il faut pour que le maître ruban puisse sortir de notre main après il y a une exception c'est lorsqu'on va coudre sur des vêtements élastiques là on pourra prendre donc un tour de poignet assez serré tout simplement parce que les vêtements élastiques s'étire donc lorsqu'on va venir porter le vêtement on va pouvoir venir l'étirer donc au niveau de la main il va rentrer facilement on a pris nos mesures voilà elles sont là maintenant on va voir que faire avec ces mesures là donc on a la largeur dos le tour de poitrine le tour de taille le tour de bassin la longueur poitrine longueur taille longueur bassin longueur totale et pour la manche on a trois mesures longueur manche longueur du coude et le tour de poignet avec ces mesures là on va pouvoir en fait construire le patron de notre vêtement mais avant de construire le patron c'est certaines de ces mesures qu'on va venir changer par exemple pour la largeur dos on va venir la diviser en deux donc moi j'ai 38 cm divisé en deux ça me donne 19 cm la divise en deux pourquoi tout simplement parce que lorsqu'on est sur un patron on travaille sur la moitié du corps et non sur tout le corps donc si je prends la largeur du dos que j'ai divisé en deux puisqu'on travaille sur la moitié du corps ça me fait 38 cm divisé par deux ça me donne 19 cm donc divisé par deux ça me donne 19 cm ensuite le tour de poitrine le tour de taille et le tour de bassin on va aussi venir les diviser mais cette fois-ci pas en deux mais en quatre pourquoi est-ce qu'on va les diviser en quatre tout simplement parce que le tour de poitrine le tour de bassin et le tour de taille comme leur nom l'indique ce sont des tours donc lorsqu'on a pris le maître ruban on a fait tout le tour de notre corps donc sur le devant et sur le dos on va diviser en quatre parce que sur le devant lorsqu'on divise le patron en deux on a deux parts et sur le derrière on a aussi deux parts c'est pour ça qu'on divise ces trois tours en quatre donc si je divise 96 cm par quatre ça me donne 24 cm si je divise 88 cm en quatre ça me donne 22 cm si je divise 104 cm en quatre ça me donne 26 cm voilà en ce qui concerne la longueur poitrine longueur taille longueur bassin et longueur totale on ne touche pas on ne touche pas tout simplement parce que ce sont des longueurs les longueurs on ne peut pas les diviser ensuite pour la longueur manche longueur coude et longueur poignet et le tour de poignet donc on ne va pas toucher à la longueur manche on ne va pas toucher à la longueur du coude tout simplement parce que ce sont des longueurs donc comme pour celle ci la seule mesure qu'on va venir dire qu'on va venir changer ça va être le tour de poignet on va venir aussi diviser en deux donc 28 cm divisé par deux ça me donne 14 cm donc voilà ce que ça donne donc vous vous allez faire exactement la même chose donc lorsque vous avez pris vos mesures vous avez trouvé certaines mesures ici vous allez venir comme moi prendre une feuille à papier réécrire vos mesures sur une feuille blanche et venir les diviser comme je l'ai fait ensuite dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise concrètement ces mesures là sur le patron mais surtout n'oubliez pas de bien télécharger le fichier donc pdf que je vais vous mettre en barre d'infos il est indispensable à voir lorsque l'on veut apprendre les mesures et moi je vous dis à une prochaine vidéo ciao